... Il y a aujourd'hui à peu près 25 hectares sur le port Edouard-Aériau qui sont hors zone à risque et tout à fait disponibles pour accueillir l'OL Land. Donc on a des solutions très simples qui pour rentrer totalement dans le calendrier imposé par l'Euro 2016. Mettons-les en oeuvre. ... Vous avez fait un déplacement à l'Elysée fin janvier, c'était il y a une quinzaine de jours, avec Jean-Michel Aulas pour défendre l'OL Land, le projet de nouveau stade à Lyon. Vous avez demandé à ce qu'il soit déclaré d'intérêt général. Où en est-on ? Aujourd'hui, je n'ai pas de réponse de la part du gouvernement, donc évidemment je m'inquiète. Si vous voulez, cette déclaration d'intérêt général, pourquoi elle intervient ? Tout simplement parce qu'il y a quelques années, nous avions réfléchi avec par exemple Philippe Seguin qui avait été chargé d'un rapport, comme vous le savez, sur les grands équipements sportifs dans notre pays. Puis on avait vu que le gouvernement, comme je viens de l'indiquer, n'a plus beaucoup de moyens, que les collectivités locales sont aussi un peu justes, et donc qu'il fallait impliquer des partenaires privés dans la construction de ces grandes enceintes sportives. Et donc Philippe Seguin avait fait un rapport où il indiquait que l'on pouvait avoir une déclaration d'intérêt général pour un équipement privé. C'est exactement ce que nous voulons faire à Lyon. Que d'argent gaspillé, monsieur le maire, combien l'OL Land va coûter au Grand Lyon ? Si vous voulez, nous avons fait le point, donc toutes infrastructures confondues, puisque nous, nous faisons quoi ? Nous faisons simplement d'amener des voiries ou bien des transports en commun qui vont permettre de desservir le stade. Et donc tout confondu, État, Conseil général, Grand Lyon, cela va coûter 160 millions d'euros. Voilà. Donc j'aimerais qu'il y ait aussi une cohérente de projets de développement et qu'on termine déjà les projets qui sont engagés avant de lancer comme ça et d'encourager, d'appuyer un nouveau projet. Je ne pense pas que c'est un bon projet pour l'espéronnaire, et je ne pense pas que c'est un bon projet pour le modèle de développement d'un groupe, parce que ce projet, finalement, n'est ni plus ni moins qu'un projet de privatisation du espace. Et de privatisation d'espaces publics. Alors, public, privé, méditation, non ? Et c'est un projet public, privé, au seul bénéfice du prix. Je pense que ce projet-là est trop grave pour faire en sorte que cet impératif de majorité nous fasse taire, nous nous fasse voter comme un seul homme qui est mis au tableau. Voilà. Donc, je ne me considère pas dans la désobligence, je ne me considère pas comme une autre condition systématique au gouvernement, je fais partie de son équipe, mais vraiment, sur ce projet-là, je ne peux pas, en ce qui concerne, voter par le gouvernement. Alors, on sait que ce projet ne fait pas l'unanimité, en tout cas à Lyon. Surtout parmi les députés UMP. Les mauvaises langues pourront toujours dire que cette déclaration d'intérêt général, c'est juste un passe-droit pour pouvoir aller jusqu'au bout de la construction. Non, non. Si vous voulez, aujourd'hui, qui est contre à Lyon ? Les Verts. D'accord. Une partie des Verts. Parce qu'ils sont contre tous les grands projets. On pourrait prendre tous les grands projets d'infrastructures, ils trouvent toujours que cela ne convient pas. Et qui est contre, qui est de votre côté, à votre avis, actuellement, dans l'exécutif ? Moi, je dirais comme ça, mais au filin. Nicolas Sarkozy, plutôt pour. Les deux autres, contre. Ah, le blocage viendrait plutôt de François Fillon. En se mettant autour d'une table, en s'écoutant, je pense qu'on peut aboutir sur des projets, finalement, qui correspondent plus aux attentes et aux besoins des citoyens, de nos villes. Donc, peut-être moins de concertation d'information, et plus de co-construction. C'est compliqué, mais je pense qu'en se parlant, en se disant les choses, en acceptant d'être autour d'une table, et en ne se renvoyant pas les choses, la figure, je crois qu'on peut, effectivement, avancer ensemble. Alors, on est dans une démocratie représentative encore. Donc, effectivement, les élus, au final, sont chez eux. Alors, oui, ils ont été élus pour ça, ils ont l'air obligés. Mais si tout le processus a été mené en concertation, en reconstruction, il est probable que ce que nous votons sera plus conforme aux attentes et aux besoins, au final, aux administrés, on est bien là pour ça. Et que je connais beaucoup de personnes qui me disent, et vraiment, je le regrette, « Ah, mais ne t'inquiète pas, de toute façon, on va perdre. » La France n'accueillera pas l'Euro 2016, donc, tu ne te vas pas trop bien, il ne se fera pas. Eh bien, je suis désolée qu'aujourd'hui, la vie démocratique, elle ne puisse plus se passer dans les hémicycles, que moi, on tape sur les doigts, parce que j'ai pris la parole, alors que je ne vais pas, que certains n'osent pas, parce qu'ils ont peur aussi de petites représailles. « Ah, ça, c'est un semblant démocratie, ce n'est pas une vraie démocratie. » Et donc, se cacher d'un attentif en disant, « Mais ce n'est pas grave, de toute façon, ça ne se fera pas. » Je trouve que ce n'est pas très bonheur, vraiment, à notre exercice démocratique. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça ne se fera pas, mais pas seulement, parce qu'on accueillera peut-être un Euro 2017. Voilà. Merci. La nature, la terre est corrompue, évidemment. Elle est corrompue de son principal usage, de sa principale utilité sociale, qui est de nourrir les gens. À partir du moment où, effectivement, on l'urbanise, à partir du moment où les terres fertiles, on les éloigne de plus en plus loin, parce que la ville prend de plus en plus de place, alors oui, la terre est corrompue. C'est clair. Le maire de Lyon soutient la construction d'un stade de foot et d'un immense complexe immobilier sur des terres agricoles. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, c'est vraiment dommage. La terre agricole est le bien précieux. Nous nous apercevrons de ça quand il y aura des problèmes alimentaires sérieux. On s'apercevra que la terre est quand même plus précieuse que n'importe quoi. C'est celle qui nous nourrit, c'est celle qui nous permet de survivre. Donc, je crois qu'il faut une politique qui, en fait, épargne. Autant que possible, la terre nourricière. Quel est l'intérêt de garder des terres près des villes ? Puisque de toute manière, il y a les serres des Espagnols ou des Hollandais qui nous fournissent des légumes pas chers et en masse. L'intérêt, il est qu'en fait, ce système que vous décrivez comme le système de l'agriculture exportatrice espagnole ou autre, en fait, il est artificiel. Et s'il tient, c'est parce qu'il tient sur un système qui est sur la crête et qui peut basculer du jour au lendemain. L'agriculture productiviste que vous décrivez est entièrement dépendante du pétrole. On sait aujourd'hui complètement que le pétrole, c'est une ressource rare et qu'on va atteindre le stade de la dépression bientôt. Et que du coup, on a établi une idéologie qui, malheureusement, était renée. C'est une idéologie de la combustion énergétique, du profit limité, de la croissance illimitée, etc. C'est comme si on oubliait que notre planète est quand même limitée. Il faut savoir qu'on a fait un hold-up sur le bien commun, que ce soit la terre, l'eau, que ce soit la biodiversité, toutes ces choses-là, les savoirs, les savoir-faire même, etc. Il y a eu une espèce de détournement, disons, de ces biens qui devraient être considérés comme le bien collectif et non pas le bien privé. De quoi avons-nous besoin ? Nos besoins, c'est quand même de manger à sa faim, c'est quand même avoir accès à une eau potable, c'est d'être vêtu, c'est d'avoir un toit, et c'est de se soigner ou d'être soigné. Ce sont les cinq nécessités basiques indispensables. Sous-titrage Société Radio-Canada